Salut tout le monde, c'est Skyros, comment ça va ? Et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo, donc pas de Call of Duty, mais de Sniper Elite V2, jeu qui est sorti déjà depuis 3 mois, mais que je viens juste de découvrir, et oui, mieux votard que jamais, et un jeu de Sniper, donc qui est disponible sur PS3, Xbox et PC, et qui est vraiment très très kiffant, il y a une très bonne immersion, une très bonne dynamique, c'est vraiment un pur bonheur, il existe déjà pas mal de jeux de Sniper de ce type-là, mais vraiment, j'ai jamais vu un jeu comme celui-ci. Alors bon, là le principe il est simple, on est sur la deuxième guerre mondiale, on est un petit Sniper, donc à la vue à la troisième personne, et donc le but est d'éliminer les Allemands, donc ça jusque-là c'est un petit classique des jeux de guerre, et bon, j'ai essayé de faire un petit triple, mais malheureusement c'est pas passé, et vraiment ce qui est très très kiffant sur ce jeu-là, c'est à chaque fois qu'on va placer une balle mortelle sur un ennemi, on va voir une très jolie cinématique, et ce qui donne une dynamique dans le jeu vraiment, vraiment excellente. Donc c'est la démo que j'ai téléchargée là sur le PSN, donc je vous invite vraiment à le faire, parce que ça vaut vraiment le coup, donc j'étais, comme chacun, j'étais en train de jouer à Call of Duty bien sûr, et c'est vrai qu'il y a des fois, on est un petit peu lassé de jouer à Call of Duty, c'est un petit peu énervant, et je cherchais un petit jeu histoire de m'amuser un peu, histoire de me divertir par rapport à ça, puisque en avant tout d'être fan de Call of Duty, je suis fan des jeux vidéo, donc j'ai trouvé ce jeu-là, que j'ai téléchargé, enfin la démo, et voilà, c'était vraiment un pur kiff, et à chaque fois sur les petites cinématiques comme ça, c'est vraiment un régal, donc là je suis en mode facile, je précise, parce que vraiment si vous vous mettez en mode difficile, et en plus là j'ai toutes les aides, je veux dire, il n'y a pas de... parce que normalement sur ce jeu-là, comme c'est un jeu de sniper, vraiment tout est pris en compte, la gravité, le vent, etc., on peut voir ici le rythme cardiaque qui rentre en compte, et il y a tellement de paramètres dans le vrai jeu, dans la vraie utilisation du snipe, et vraiment c'est un pur bonheur, donc là je me suis mis en facile, j'avais fait cette vidéo en fait au début en live, et j'étais en difficulté moyenne, etc., mais je ne connaissais pas trop, et finalement la vidéo était un petit peu longue, et je trouvais que c'était un petit peu ennuyant, je me suis dit, bon c'est pas grave, je vais vous refaire un petit temps facile, tranquille, maintenant que je connais bien comment ça marche, et ensuite j'en ferai une, j'en ferai le commentaire par-dessus, mais déjà je peux vous dire que si ça vous intéresse des vidéos là-dessus, dites-moi et j'en ferai vraiment avec plaisir, en tout cas moi je vais y jouer en tout cas ce jeu-là, parce que c'est vraiment un bon kiff, et je pense que comme tout amateur de sniper qui se doit, déjà sur Call of Duty par exemple, je pense que ce jeu-là peut vous offrir vraiment une utilisation du snipe comme vous rêvez. Alors, ok, c'est la deuxième guerre mondiale, on aimerait bien voir sur une guerre moderne, mais néanmoins, je peux vous dire que ça vaut le coup, même si c'est la deuxième guerre mondiale, moi personnellement j'adore la deuxième guerre mondiale, il n'y a pas de soucis, mais je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être un petit peu réticents, c'est vrai que j'aimerais vraiment, par exemple si j'imagine ce jeu-là en sniper Elite V3, guerre moderne avec le M40 A3, avec le Barrette, etc., ça peut être vraiment très très bon, excellent. Alors il y a d'autres jeux de ce type-là, il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps, je crois que ça s'appelle Ghost Recon, mais j'ai regardé quelques petites vidéos sur YouTube, et franchement, ça n'a pas l'air si fun que ça, celui-ci est vraiment très cool. Donc là déjà, rien qu'en mode facile, on doit gérer un petit peu le rythme cardiaque, parce que si le rythme cardiaque s'accélère, automatiquement, notre bonhomme va bouger un petit peu plus, va être moins précis, ce qui est tout à fait logique. Mais là, après, si vous augmentez la difficulté, vous avez la force de Coriolis, donc c'est-à-dire la gravité de la balle, avec la distance, la balle va retomber, et aussi celle du vent. Et là, les ennemis ne sont vraiment pas... Je veux dire, ils sont ridiculement... Vous voyez, ils foncent sur moi comme ça, comme un neneu. Ils ne sont vraiment pas très bons, mais c'est juste pour montrer un petit peu le jeu, et aussi simplement pour s'amuser. Je ne cherche pas du tout à faire, là, à ce moment-là, un défi en disant « Ouais, je vais arriver à faire quelque chose d'exceptionnel, etc. » Non, pas du tout. Je cherche simplement à m'amuser. Le but d'un jeu vidéo, c'est ça. Et vraiment, c'est un pur kiff. Donc là, bien évidemment, comme je me suis bien amusé en facile, si j'arrive à trouver le jeu et me l'acheter, bien sûr, s'il n'est pas très cher, parce que ça coûte cher, des jeux, et bien, à ce moment-là, j'essaierai d'augmenter la difficulté, etc., et vraiment essayer de m'amuser sur l'utilisation du snipe, parce que c'est quelque chose que je kiffe faire, quand même, jouer au snipe. Et c'est vrai que, bon, je joue essentiellement sur Call of Duty, et l'utilisation du snipe sur Call of Duty, on sait bien qu'elle est très, très éloignée de la réalité. Encore sur Battlefield, vraiment, on retrouve un petit peu cette sensation de la pure utilisation du snipe, qui est vraiment kiffante, même si, bon, mélanger par rapport à ça dans le jeu, c'est pas toujours simple, et on se tape beaucoup d'hitmarker, par exemple, dans Battlefield, c'est très difficile, et je pense que celui-ci pourrait être vraiment un petit bonheur à s'amuser, en fait, faire des quelques petites parties, comme ça, juste pour s'amuser, pour l'utilisation du snipe. Donc je vous le conseille, en tout cas, si vous ne l'avez jamais testé, essayez-le, parce que c'est vraiment très sympathique. Sinon, quoi dire de ce jeu-là ? Donc là, la mission, elle est simple, on doit récupérer des explosifs, et les poser sur deux véhicules, et voilà tout. Donc je maîtrise... Alors là, je vais faire, franchement, mon plus beaucoup, depuis que j'ai joué, regardez, il est vraiment magnifique, j'attends un petit peu qu'il s'aligne, et boum ! Et je vais me faire un petit collaté de shot, boum ! Et là, la deuxième, boum, qui traverse le casque, vraiment magnifique. Et j'ai fait quelques parties, c'est mon seul que j'ai fait, elle a deux pour un, collaté de shot, donc, bon, c'est juste pour s'amuser, bien évidemment. Et je sais qu'il y a le mode multijoueur, mais apparemment, le mode multijoueur serait uniquement disponible sur PC. Alors je trouve que ça serait vraiment un dommage. Je ne suis pas sûr à 100%, mais apparemment, ouais, ça serait uniquement disponible sur PC. Et sur le PS3 et Xbox, ça serait le mode coopération. Donc ce qui peut être fun aussi, jouer avec des amis, ça peut être vraiment marrant. Donc à ce moment-là, si j'ai le jeu et que vous l'avez, on pourrait se faire ça ensemble, ça pourrait être bien kiffant. Donc là, la mission, elle arrive vers la fin, en fait, on a posé les explosifs sur la voiture et sur un autre chose, je ne sais pas ce que c'est. Alors là, je l'ai tué un petit peu pendant sa sieste, c'est triste pour lui, mais c'est le jeu, on doit tuer les ennemis. Et ensuite, un convoi va arriver et on va devoir gérer par rapport à ça. Alors, c'est un jeu pur snipe, il ne faut pas s'amuser à faire du quickscope, du noscope, etc. Même si là, franchement, je l'ai bien quickscopé. J'étais assez surpris d'ailleurs de la mettre du premier coup. Bon, effectivement, après, si on augmente la difficulté, il faut grave, grave gérer. Si tu veux réussir à faire ça du premier coup, franchement, il faut une super bonne précision parce que c'est très difficile. Mais donc, effectivement, le quickscope, ce n'est pas non plus le jeu, là, c'est un jeu de sniper. Donc, pour tous ceux qui aiment se mettre dans un coin, scoper l'ennemi, etc. Et ça, c'est vraiment le pur kiff. C'est exactement ça qu'il faut faire. Ce n'est pas aller sur Call of Duty. C'est vraiment là qu'il faut aller. Et vraiment, c'est bien kiffant. Voilà, donc la petite cinématique. Les petits véhicules qui arrivent. Et c'est lui, là, le chauve, là. Il faut que je le démolisse, là. Lui, il faut que je le tue. J'ai vu apparemment, il y a une mission où il faut tuer le Führer, c'est-à-dire Hitler. Et je pense que ça doit être bien marrant, en fait. Ne serait-ce que pour le côté historique de tuer Hitler, ça doit être bien amusant. Donc, voilà. Donc, là, le but est de tirer son explosif que j'ai placé au préalable sur le véhicule pour faire exploser. Et boum ! Les graphismes, bon, sont bons quand même. Bon, ce n'est pas le top du top, on va dire, mais les graphismes sont quand même bons. Et le jeu est honnêtement, même s'il y a des fois, on va le regarder, ça a l'air comme « ouais ». Mais vraiment, à y jouer, c'est vraiment marrant. Donc là, je dois tuer le chauve. J'ai loupé quelques tirs quand même. Et effectivement, même au début déjà, quand j'ai commencé à jouer, j'arrivais à rien. Je loupais tous les tirs systématiquement. Avec un petit peu d'entraînement, on arrive à enchaîner quelques tirs. Et encore, là, j'ai l'aide à la visée et tout, j'imagine que ça doit être très difficile si tu as tous les paramètres qui rentrent en compte de la gravité et du vent. Ça doit être assez difficile de placer toutes les balles du premier coup comme ça, d'affilée. Mais bon, avec l'entraînement, je pense que ça vient. J'ai regardé sur YouTube, bien évidemment, parce que je me suis dit « tiens, je kiffe bien ce jeu-là, il faut que je regarde un petit peu ce qui se fait sur YouTube. » Et j'ai vu des gens rentrer des shots assez amusants, assez improbables. Donc, je vais essayer de m'y mettre aussi. Donc, dites-moi si ça vous intéresse de voir quelques petites parties là-dessus et puis à ce moment-là, je le ferai avec plaisir. Voilà, donc j'ai tué le méchant et là, je vais encore tuer quelques petits ennemis et puis après, ça va être la fin de la partie, je pense. Et donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne sur les autres missions parce que... Ben voilà, j'ai kiffé. Je pense que vous l'avez compris, vu mon enthousiasme. Mais là, j'ai passé la soirée là-dessus. C'est vrai que, bon, j'étais un petit peu fatigué de Call of Duty à force d'y jouer. C'est un petit peu relou à force et je cherchais un petit peu à m'échapper de ça et trouver un jeu comme j'aime bien les jeux de guerre. Et celui-là est un bon compromis, je trouve, même si je refondrai rapidement sur Call of Duty, bien évidemment, parce que quand on est fan, on est fan. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé jouer à jeu-là. Je referai des vidéos avec plaisir. Sur ce, ben voilà, allez-vous bien, profitez de vos vacances. Allez, ciao, bye bye.